Petite matinée ce matin à moins trente, fait que j'ai ici Monsieur Luzerne, fait qu'on s'en va, je voulais vous montrer un peu nous autres l'hiver comment est-ce que ça se passe, puis qu'est-ce qu'on fait, puis fait que là, ben, on arrive, je vais vous montrer, fait que, on suit Monsieur Yann ici, puis là, ben, ce que vous voyez là, c'est où est-ce qu'on nourrit, c'est les enclos, là, où est-ce qu'on a nos chevreuils, puis comment est-ce que ça se passe, fait que là, ben, les mangeoires sont là, puis gardez ça au bord, je sais pas si je vais être capable de vous les montrer, ouais, on a des intrus, nous autres, ici, là, on a des intrus qui profitent de cette nourriture abondante pour l'hiver, il y en a à peu près, on a commencé, là, il y en avait, on a commencé, il y en avait à peu près huit, puis là, ben, l'hiver, on doit en avoir, ici, bon, on est rendu à quoi, pas loin de soixante, hein, soixante, c'est en les dix, faut que je montre quelque chose, quoi, attends, attends, une minute, c'est ma blonde, attends, attends, laisse-moi me placer ça, je l'ai, vas-y, c'est ma blonde qui m'a montré ça, c'est maintenant, vous avez des belles de lausernes, vous avez des cordes, moi, j'ai toutes mes cordes là, je les mets à la main, ouais, on les met là, là, nous autres, faites ça de même, hein, tabarnat, ta blonde t'a montré ça, ben, Jen, elle aime beaucoup les chevaux, ben oui, t'as chauffe, c'est bien logique, tu penses que t'as pas besoin de sortir ton, ton couteau, puis là, ben, on va les porter, c'est ça, là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la luzerne à nos chevreuils, puis en bas, en bas, ben, on a des chums, là, qui sont là, l'hiver, là, qui viennent, qui viennent manger, fait que là, ben, on a une livraison de moulé qui s'en vient mardi, on va laisser passer la tempête, fait qu'on a de la luzerne qui s'en vient, pas de la luzerne, mais de la moulée, parce que les chevreuils, ils ont tout mangé, mais à ce temps ici, c'est moins catastrophique, là, parce qu'il en reste un peu, là, il en reste assez pour le restant de l'hiver, ben, pour le restant de l'hiver, mais jusqu'à temps qu'ils viennent nous livrer, fait que, fait que c'était un petit peu comme ça, chez nous, à ce temps ici, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que c'est, puis là, ben, bien entendu, je vais faire une petite visite du propriétaire, là, ça va faire, hé, tiens, ça va faire un petit on-jase, un petit on-jase sur le terrain, là, en même temps, fait que nous autres, ben, l'hiver, ça, c'est le terrain ici, fait que là, ben, on déneige tout ça pour que quand la vanne, elle vient livrer la moulée, ben, ça leur prend bien de la place, puis là, ben, naturellement, naturellement, avec le temps qu'ils annoncent demain, je sais bien pas, là, c'est sûr que ça va être du déneigement, coté, puis tout le kit, là, ils nous annoncent une belle tempête de neige, c'est pas si pire, là, quand que, quand que, tu sais, il est rendu pas loin de midi, là, quand que le soleil sort, ben, c'est quand même bien, on est bien, là, dehors, fait que c'est vraiment cool, fait que, puis nous autres, ben, on recommence à travailler demain, demain, les opérations recommencent, puis le travail recommence pour la ferme, tout le kit, fait que, on va commencer à faire ça, c'est beau. Christy de belle journée avant que, avant que le mauvais temps, le mauvais temps commence, il fait, il va faire à peu près moins 20, moins 20, à peu près moins 15, moins 20, au soleil, comme ça. Le Dodge, ben, il avait été parké, parce que je vais vous avouer que j'aime beaucoup mon Dodge, mais, il y a des changements qui vont arriver en 2022, parce que, je vais travailler avec une autre compagnie, probablement, j'ai été approché par une autre compagnie, fait qu'on va voir comment est-ce qu'on va faire ça, je vais pouvoir vous tenir au courant un peu, comment est-ce, qu'est-ce qui va arriver, puis qu'est-ce que ça va être, fait qu'on va essayer probablement un autre véhicule cette année, fait que je vais vous tenir au courant de ça. Fait que c'était un petit on jase, directement sur le site de la ferme, il y a du dindon en assiette, il y a des pistes partout, c'est malade, hein? 59, bon, c'est ça, c'est ça. Fait que, temps, je vais vous dire ça, si vous avez, si vous avez des questions, ben, c'est le temps, là, si vous avez des questions à nous poser, ben, ça va nous faire du plaisir d'y répondre, pis là, ben, regardez toutes les opérations, là, les opérations de la ferme, ben, le travail de production, tout le kit, là, ça se fait ici. Tout se fait, tout se fait là. Il y a du stock de prêtes, fait que, ça, c'est le côté embouteillage, j'ai le côté préparation de produits, pis tout le kit, pis après ça... Ferme-la, s'il vous plaît. Ferme-la, elle dit, hé, on chauffe pas! Ouais, ouais, on chauffe pas, vous de voir. Pis ici, ben, là, vous voyez en dedans, là, des produits qui sont prêts, pis que, même que la gang arrive demain, là, on va, on va, on va commencer ça, pis quand on traverse la première étape, pis ça, ici, c'est tout, ça, ici, c'est toutes les étiquettes, toutes les étiquettes sont là. Il fait noir, là, il n'y a rien d'ouvert, là. Ça, ici, aussi, là, c'est la préparation, préparation du stock avant de commencer. Pis, quand on s'en vient, là, ici, pis qu'on traverse, ben, là, on arrive sur le dock, tout le stock est là. Il y a du stock qui est arrivé, là, par l'étantier. C'est, je vous disais, les approvisionnements, là, ben, la ferme honnête, là, tout est là. Les palettes, le stock, pis là, ben, ici, t'en haut, ben, ça, c'est dans la vraie ferme, là. Cette ferme-là, elle a cent ans. Elle a plus que cent ans, là, tout est ici, t'en-dedans. C'est mon acolyte. Ça, c'est quand, ça, c'est pas pire, c'est quand qu'on est allé en Europe, au Game Fair, c'était notre pancarte de kiosque, fait qu'on a gardé ça ici. Ici, ben, on a la, là, on a le département des troubles, c'est par là, fait qu'on a ça ici. Fait que, pis là, ben, ça, ça, c'est mes, mes rings à ours, que je prépare mes drômes d'ours, pis après ça, ben, quand qu'on part, on va ouvrir ça. Aide-moi donc, hein. Fait que là, ben, on arrive, là, on est sur le dock. Ici, c'est le dock. Les opérations, là, tout est là, tout est sur le dock. Tout ça fait là. Pis tu sais, quand je vous dis, là, qu'on a fait, on a fait des approvisionnements, pis du stock, là, regardez, là, on a des vannes, pis ils sont pleines, pleines, pleines de stock pour se préparer pour cette fameuse pandémie, là, qui s'en vient, là. Fait que, ben, pas qu'il s'en vient, mais qu'on est poigné dedans, là, tout le temps, là. Fait que c'est à peu près ça. Pis là, ben, après ça, si je continue à vous montrer ça, ben, ici, en bas, ben, ça, c'est le bureau. Parce que les filles, les filles, on voulait faire le bureau en-dedans, avec tout le monde. Mais mes filles, dans le bureau, elles trouvent que ça pue en est, ici, quand on joue dans l'urine. Fait que, elle, t'oublieras pas ça. C'est-tu du fuel, là-dedans? OK. Fait que, les filles, ben, n'aimaient pas ça. Fait qu'on s'est organisé pour prendre ça. Ça, c'était l'ancienne maison du gardien qu'il y avait ici. Tu veux-tu former ça, moi, on va passer par là. Fais le tôt, ferme les pas. Pis c'était l'ancienne maison du gardien, ça, ici. Pis on l'a transférée en bureau, en bureau pour les filles. Fait que les filles sont dans petites maisons. Fait que toutes les opérations, les bureaux, tout se fait-là avec les filles. Fait que c'est comme ça. Fait que c'était une petite visite. La ferme Monette, ça fait longtemps, vous me la demandiez. Pis je me suis dit, t'enquête-là, on va le faire. On va le faire. Ça va faire, ça sera bien. C'est plus, on ne dira plus qu'on jase sur le terrain. C'est vraiment, on jase à ferme. Fait que, ça vous montre ça. Pis là, ben, ceux qui se demandent comment est-ce que c'est grand, nos installations, pis tout le kit, naturellement, là, les chevreuils Astor, c'est simplement par plaisir qu'on les a, parce que, on ne peut plus, on ne récolte plus d'urine. Ici, là, en arrière, là, les cabanes que vous voyez, là, au fond, là, c'est les anciennes cabanes qu'on récoltait l'urine, là. C'était là-dedans que ça se faisait avant, là. Mais là, naturellement, on est rendu tous au synthétique. Pis là, ben, vous voyez les clôtures. Pis les clôtures, ben, couvrent plus que 500 acres. Fait que la montagne au complet que vous voyez, là, elle est clôturée. Ça s'en va jusque l'autre bord de la ferme. La montagne que vous voyez, là, cette montagne-là, ben, c'est en bas de ma maison, chez moi, où est-ce que moi, je reste. Pis, je vais me déplacer, là. Vous allez voir où est-ce que la clôture, elle revient, après ça, dans le 500 acres qui est clôturée, là, dans le temps qu'on gardait pour les chevreuils, pour pouvoir récolter l'urine, là. Bon. Pis là, au fond, là, attendez, je vais vous mettre mon doigt, là. Au fond, la ligne que vous voyez, là, la clôture, elle arrive là, pis elle revient en arrière de la petite maison. La petite maison qu'il y a, là, vous les voyez, là, les clôtures, là, la maison est là. Attendez, je vais mettre mon doigt, là. Ah, 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 ah. OK, mon doigt, il est là. Bon. Au fond, là, vous devriez voir, là, je sais pas si vous les voyez, les potos clôtures sont là. Pis là, ben, ça vient rejoindre jusqu'ici. Fait que c'est ça, là, là. C'était là-dedans que, ben, on garde encore les chevreuils, là, mais c'était là-dedans que les chevreuils étaient bien. Parce que le but, le but de, quand on le ramassait de l'urine, le but, c'était qu'on voulait que l'urine soit le plus naturel possible, non pas en captivité avec tous les produits qu'on met dans l'urine. Parce qu'on le savait que dans l'urine, quand tu les gardais trop à un endroit, pis tu leur donnais de la nourriture, ben, ça changeait la... les codes, je vais vous dire ça de même, là, les... ben, tu sais, regarde, c'est simple, tu vaux de la bière, tu pisses de la bière, ben, tu manges des asperges, ça sent les asperges. Ben, nous autres, ce qu'on voulait, c'est que les chevreuils, quand ils étaient, ils étaient le plus possible à l'état naturel, pour que quand ils urinaient, l'urine était parfaite pour pouvoir la revendre aux chasseurs. C'était un de nos secrets, là, qu'on avait. Mais maintenant, ben, vu qu'on est rendu tout au synthétique, on n'a plus... on n'a plus à faire ça. Fait que... pis là, ben, tu sais, si vous vous demandez s'il y en reste du chevreuil, ben, regardez ben ça. La trace, il y en a au pouce carré, là. Ça arrive de partout. Pis ici, en haut, c'est le dortoir. Le dortoir, il est là. Pis la montagne, au fond, là-bas, ben, c'est tout du feuillu. Fait qu'ils ont tous les éléments bâtis. Quand on avait bâti ça, là, c'était... dans le but, c'était de mettre ça le plus naturel possible pour eux autres. Pis naturellement, ben, on faisait de la chasse aussi. Fait qu'avec la chasse, ben, il fallait que ça soit parfait. Fait qu'à l'intérieur du Saint-Sans-Arc, il y a du bois sale, il y a du feuillu, il y a des soins, pis il y a un lac. Il y a tout ce qui était parfait pour que les chevreuils soient bien, en fin du compte, pis qu'on les traite bien. Tu sais, ce qu'on voulait, c'était que les chevreuils soient bien, pis que ça soit... Pis tu sais, le but, c'est d'avoir les chevreuils le plus en santé possible. Fait que c'était ça un peu... c'était ça un peu notre mission, là, quand on avait les chevreuils ici, pis qu'on travaillait avec les chevreuils ici. Fait que... pis là, ben, ça, c'est le tas de bois qu'on brûle l'hiver. Il y a un peu de vidange. Il reste un peu de ménage à faire en bas. Il reste un peu de vidange, là. Fait que... c'était une petite visite de notre chenou, un matin. La ferme, comment est-ce que c'est? Pis bien, naturellement, ben, là, les produits sont tous faits ici. Tu sais, on n'est pas... on n'est pas une multinationale, là. On est une compagnie familiale qui fait vivre une dizaine de personnes. La ferme honnête, c'est... malgré qu'on a eu des... tu sais, mon père, mon père, pis moi, on a eu des business, mes parents, pis moi, pis on a eu des business avant. Mais maintenant, ce qu'on voulait, c'est d'avoir une super qualité de vie, pis si on l'a vraiment. Pis de faire des produits de qualité, pis de pouvoir essayer juste de bien en vivre. On peut être millionnaire, on veut pas être millionnaire avec ça, mais tu sais, ça fait vivre. Yann, il est après passé de bouger à la ferme en Floride, aussi. On est des ronds de garder des temps, on t'exerce. Mais tu sais, le plaisir, là, c'est juste... c'est ça, c'est une belle... je pense qu'on a fait une belle petite compagnie qui fait vivre une dizaine de familles, que nous autres, on est bien. On vit beaucoup en harmonie avec la nature, c'est bien entendu, c'est notre travail. Pis on essaie de vous transmettre ça. Je commence à mâcher les oreilles, là. On commence à vous transmettre ça le mieux qu'on peut, en tout cas. On tripe vraiment à faire ça. Fait qu'on commence l'année comme ça. Fait qu'à partir de demain, les opérations recommencent. On va retomber dans la boîte des approvisionnements, pis comment est-ce que ça va être? Pis on va essayer de s'en sortir avec la pandémie, pis là. Mais à date, on s'en sort bien. Vous avez vu, là, tous les achats qu'on a commencé à faire. Pis cette année, ici, ce que vous voyez là, la grandeur qu'il y a là, ben ça va jusque là. On n'a pas tout fait d'énergie, on n'a rien de Montrelleur Blanc. Mais il y a un entrepôt qui s'en vient ici, là. En tout cas, c'est dans nos projets de faire un entrepôt. Parce que la pandémie, on présume, t'sais, en affaires, t'essaies de prévoir un peu où est-ce que tu vas t'en aller, pis qu'est-ce qui va arriver. Pis là, ben, on s'aperçoit que la pandémie n'est pas prête d'arrêter. Fait qu'il faut rentrer du stock over qu'est-ce qu'on a pour être certain de pas manquer de matériel. Fait qu'on va bâtir un entrepôt pour stocker, stocker, stocker du stock. Parce que là, on manque de place dans le stockage. Fait qu'on va stocker du stock. Je pourrais être certain qu'on va être capable de vous servir, mais que nous autres aussi, on va survivre à travers cette christie de pandémie-là. J'ai pas dit, j'ai pas sacré, j'ai dit christie de pandémie-là. Mais c'est que j'ai hâte que ça finisse, pis qu'on puisse qu'on puisse un peu revenir à nos affaires. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir du monde ici, pis on a hâte de bouger, là. On bouge quand même, là, mais me semble, me semble que, me semble, c'est ça. Revenez comme c'était avant. Fait que c'était le On-Jase de ce matin. C'était pas parti pour ça, pas en tout, mais une petite visite comme ça, avant que les opérations commencent, pis que tout soit commencé, je pense que ça va être le fun. Pis là, c'est la question du jour, c'est ça. Si vous avez des questions sur la ferme directement, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle, pis qu'est-ce que vous aimeriez savoir, ben, ça va nous faire, ça va me faire un grand plaisir de répondre à ça. Et, likez, partagez, invitez, et surtout, commentez. Pis nous autres, ben, on se voit demain. Sur ça, à demain. Ciao tout le monde.